Musique Le Mont Lozère, dans le Parc national et réserve de biosphère des Cévennes. Un paysage agro-pastoral classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Un décor unique, caractérisé par des pelouses herbeuses, des landes couvertes de genets et de calunes, et parsemées d'étonnants chaos de granit, qui attirent des milliers de visiteurs chaque année. Ce territoire exceptionnel a été façonné par l'élevage pastoral. Mais aujourd'hui, le Mont Lozère, situé en zone cœur du Parc national, est confronté à un conflit d'intérêts. Les pratiques changent, la taille des troupeaux augmente. Pour leur pérennité, les agriculteurs ont de plus en plus besoin de prêts de fauches, qui doivent être accessibles aux machines. Pour cela, des rochers de granit sont déplacés. Musique Les agents du parc ne sont pas toujours d'accord avec ces nouvelles pratiques, qui modifient durablement le paysage et la biodiversité. Tout en sachant que la collaboration avec les agriculteurs est essentielle. Sans la présence des troupeaux qui pâturent, les parcours se couvrent de broussailles. Comment préserver des paysages patrimoniaux et la diversité associée, tout en permettant aux agriculteurs d'assurer la viabilité économique de leur exploitation ? Pour engager une réflexion collective sur la conciliation de ces intérêts divergents, deux chercheuses de l'INRA ont développé un jeu de rôle. Là, on prend sa casquette « Je suis un agent du parc, c'est un service agriculture ». Un jeu nommé « C'est Colose ». Sept participants, agriculteurs et agents du parc, échangent leur rôle le temps d'une partie. Les objectifs, changer de point de vue, élargir sa vision. Les moyens, faire des choix individuels tout en se concertant. Chaque éleveur va donc expliquer son projet au parc. Il va lui dire qu'est-ce qu'il veut faire, mais aussi pourquoi il veut le faire, pourquoi c'est important pour lui. Et le parc, vous allez d'abord individuellement donner votre avis. Les résultats, trouver des compromis et concilier au mieux les différentes activités du territoire. Il faut quand même arriver à trouver un terrain d'entente entre les agriculteurs et l'administration du parc. Du coup, on va être en taux vers. On va être en taux vers. On va être en taux vers. On va pouvoir se confuser, sinon ça va être la guerre. Cet outil casse les codes des méthodes de concertation habituelles. Dégâts de sanglier. Ah ! En fin de partie, un débriefing permet d'échanger et de tirer des apprentissages pour la gestion du territoire au quotidien. Personne, encore une fois, se pose pour aller discuter un peu avec les gens qui exploitent la vallée pour se dire qu'est-ce qu'on fait de notre vallée aussi. Le jeu, c'était une expérience très sympathique. Particulièrement le fait d'échanger les rôles. Ça oblige à avoir de l'empathie et puis ça reste un jeu. Donc on peut se permettre d'être assez léger, on peut se permettre de parler de sujets sérieux tout en rigolant. Et c'est pas plus mal, c'est pas si souvent que ça. Ça permet aux agriculteurs du coin de s'apercevoir. Ce qu'on critique souvent, c'est les agents du parc national de Cévennes. Ils n'ont pas un métier tout à fait facile. Et ça permet également, inverse, aux agents du parc national de s'apercevoir que gérer une exploitation sur l'homme en z'air, c'est pas toujours évident. C'est quand même un sujet grave, ces histoires de retournement de prairie, de dérochement et tout ça. Ça a toujours été abordé de manière assez trop sérieuse. Et là, on a vu des sourires se dessiner sur le visage des agriculteurs, et même nous. Et je trouvais ça important que ce sujet sérieux soit abordé sans se prendre au sérieux. Aujourd'hui, des discussions sont en cours pour voir comment cet outil de dialogue pourrait être intégré aux activités du parc et favoriser une gestion concertée de ces paysages agro-pastoraux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501